J'ai le grand plaisir d'accueillir à l'université Hassibem-Burli de Schleff une figure scientifique de renommée internationale, ancien doyen de la faculté des sciences sociales à la Sorbonne, le père fondateur de la praxeologie motrice, le responsable du groupe de recherche internationale jeux et pratiques ludiques et président d'honneur de l'association internationale de praxeologie motrice, le professeur y mérite Pierre Parlebas. Chers professeurs, bienvenue à l'université Hassibem-Burli de Schleff. Pouvez-vous professeur nous parler de votre parcours de formation qui a abouti à devenir prof de PS à l'INSEP ou est professeur et doyen des sciences sociales à la Sorbonne ? D'abord, je voudrais préciser que j'ai grand plaisir à me retrouver dans votre beau pays, l'Algérie, pour parler d'éducation physique, de jeu et de sport. J'ai commencé par être à l'école normale d'instituteur de Paris pendant quatre ans et j'ai enseigné à l'école élémentaire, puis je me suis présenté à l'économie supérieure d'éducation physique après être passé par le CREPS. Ça a duré en tout quatre ans à nouveau de préparation physique. Il y avait beaucoup d'épreuves physiques très exigeantes. Il y avait une sélection très forte au point de vue à l'époque, un concours avec des épreuves physiques assez exigeantes. Ça a duré quatre ans, puis j'ai enseigné avec des classes de baccalauréat. Comme tout se passait bien, j'ai postulé pour un poste à l'INSEP de jeunes filles, l'école normale supérieure d'éducation physique de jeunes filles, qui était à côté de Paris. Et là, j'ai été nommé, je crois, sans doute un des... peut-être le premier professeur d'éducation physique dans un poste de recherche et d'enseignement. Maintenant, je m'étais rendu compte que pour enseigner l'éducation physique, je n'avais pas les moyens réels de le faire, les moyens théoriques, parfois pas pratiques, mais je n'avais pas les moyens théoriques. Je devais officiellement proposer trois théories. La méthode Hébert, la méthode naturelle, la méthode construite, type suédois, et la méthode sportive. C'était dans les textes. Ça faisait partie des textes qui nous imposaient ce type de pratiques. Et mes étudiants me questionnaient en me disant « Mais monsieur, on ne comprend pas, vous procédez de façon très différente. Tantôt, vous êtes très exigeant en méthode construite. Tantôt, beaucoup plus exigeant sur la dépense énergétique. Tantôt, c'était le sport. On ne comprend pas pourquoi vous faites cela et quelle cohérence. » Moi non plus, je ne comprenais pas bien. J'avais du mal à expliquer à mes étudiants la raison de cette disparité de doctrine. Alors, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de réponse dans ce que j'ai appris, je vais essayer de perfectionner cela. Je me suis dit qu'une seule façon de faire, c'est d'abandonner la discussion idéologique, purement spéculative, et essayer d'avoir une vision scientifique. Et c'est là que, pour cette raison, je me suis inscrit à la Sorbonne comme étudiant. J'ai suivi un cursus complet de psychologue, puis de psychosociologue. Je me suis rendu compte que c'était encore insuffisant. Donc, j'ai fait de la sociologie. J'ai passé un doctorat d'État de sociologie. Puis, comme c'était encore insuffisant, je m'apercevais que j'étais encore en état de manque de certaines connaissances. J'ai suivi des cours de linguistique, de sémiologie, puis de mathématiques. C'est toujours insuffisant. On est toujours remplis d'ignorance. Il faut bien se dire la vérité. Mais à partir de tout ce corpus de connaissances venant de l'extérieur, j'ai essayé de forger un nouveau socle de connaissances en éducation physique. D'accord. Alors, vous avez une grande expérience en tant qu'animateur dans les centres de vacances. Comment évaluez-vous cette expérience ? Alors, ça, c'est... Dans le cursus, ça a été très important parce que ça correspond à un type de pratique extrêmement important, à la fois dans le volume horaire et dans la teneur en éducation. En effet, en colonie de vacances, on reste 24 heures sur 24 avec l'enfant. Et cela, au début, c'était pendant 50 jours de suite. On était dans un lieu très éloigné de Paris, donc en dehors de la famille, en dehors des contraintes habituelles. Et on vivait dans une sorte d'isola. On était 200, 250. Et on vivait ensemble pendant près de deux mois. Et nous, les animateurs, on devait organiser les activités, proposer des jeux, des baignades, des activités de pleine nature. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'on vivait avec les enfants, les garçons, les filles. Et on apprenait à nouer des relations, à comprendre les besoins de l'enfant, à connaître leurs exigences, leurs difficultés. Il n'y a rien de mieux pour apprendre ce qu'est la pédagogie. Rien de mieux que les centres de vacances. C'est excellent. Et c'est là que, vraiment, les capacités pédagogiques ont pu se développer. Donc, pour moi, je considère que les centres de vacances représentent un lieu excellent pour la pratique pédagogique, pour se former au contact des enfants. Des enfants, d'accord. J'ai continué, alors, j'ai continué pendant des dizaines d'années. J'ai été moniteur, maître-nageur-sauveteur, directeur, animateur des activités physiques. Et de façon continue, alors que j'étais toujours professeur à l'ANSEP, pendant les vacances, les vacances de Pâques, les vacances de Noël et les grandes vacances, je passais mon temps avec les enfants. Puis, avec les équipes de moniteurs. Parce que l'intérêt aussi pour un directeur, un animateur, c'est de travailler avec les enfants sur le terrain. Et aussi avec le groupe d'animateurs, les animatrices, animateurs, organiser le travail, les consulter, demander leur avis, bénéficier de leur aide. Ce qui fait qu'une conie de vacances, c'est un vrai monde qui vit dans son contexte social, qui a ses exigences et qui développe, je crois, une socialisation tout à fait bénéfique. Alors, quels sont parmi ceux que vous avez lus ou rencontrés au cours de votre carrière académique qui vous ont inspiré le plus ? Oui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire de recherche tout seul. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de lectures, de conseils, et puis d'hommes et de femmes qui vivent, qui sont des professeurs, des directeurs de recherche. Donc, je pourrais citer des dizaines d'auteurs, Durkheim, Mauss, Bedsson, Elias, et parmi ceux que j'ai connus, un peu Lévi-Strauss, Roland Barthes, que j'ai connus. Je n'ai pas travaillé avec eux, mais j'ai lu leurs travaux, je suis allé les écouter, c'était remarquable. Et puis, alors, de façon plus proche, Raymond Boudon, j'ai vu également Pierre Bourdieu. À Paris, l'avantage, c'est qu'il y a un ensemble de personnes, d'intellectuels, de chercheurs de premier ordre. J'ai donc bénéficié, notamment à la Sorbonne, d'un ensemble d'enseignants et de chercheurs de très grande qualité. à Piaget, Frès, enfin, beaucoup d'enseignants de Simondon, de Lagache, un psychanalyste de très grande qualité. Comme c'est grâce, grâce à ces apports extérieurs et grâce à ces personnes que j'ai pu avancer. Vous avez posé, il y a longtemps, le problème de l'immiettement de l'éducation physique et sportive. Pouvez-vous nous dire s'il existe un rapport entre votre formation en sociologie, en mathématiques, et la naissance de votre sens critique dans le débat et les propositions sur l'éducation physique et sportive à l'époque ? Oui, alors, je voulais un peu indiquer tout à l'heure, c'est que, dans mon enseignement, j'étais très perturbé et très perplexe, car les doctrines étaient très différentes et je donnais un enseignement en miettes, qui était très disparate selon les jours et qui était incohérent. Alors, ce n'est pas satisfaisant pour un enseignant, quand on a des étudiants devant soi, des étudiants de qualité qui veulent avancer, de leur proposer une nourriture. qui n'est pas adaptée. Alors, donc, c'est en réfléchissant à ma formation, à ce que j'avais appris et à ce que je faisais, notamment avec d'autres collègues, qu'est née cette idée de changer les choses, d'essayer de changer les choses. Ce ne sont pas ni les mathématiques, ni la psychologie, ni la sociologie qui ont été au départ. En revanche, ils ont été sur le chemin. Et c'est grâce à cette acquisition de données psychologiques, sociologiques, sémiologiques, que j'ai pu avancer. Donc, à l'origine, il y a le terrain. C'est-à-dire que, moi, sur le terrain, je devais enseigner et ça ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un enseignement cohérent qui se tenait. Donc, c'est à partir de cela que j'ai essayé de changer les choses. Et les mathématiques, la psychologie, la sociologie, sont venus étayer cela. Ils m'ont aidé à comprendre et à avancer. Mais au départ, c'est le terrain. La difficulté de donner des enseignements très différents et disparates. Mais si on prend l'exemple de la modélisation mathématique des jeux, on voit bien que les mathématiques sont présentes dans votre pensée, dans votre sens de voir les choses. Tout à fait. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, je me suis dit, il faut abandonner uniquement les discours, les slogans. Il faut abandonner les affirmations purement spéculatives. On n'est pas des hommes de bureau, on est des hommes de terrain. Donc, on va essayer de montrer sur le terrain ce qui se passe. Et pour cela, il faut expérimenter, il faut observer et il faut modéliser. Modéliser, c'est représenter de façon simplifiée les phénomènes les plus pertinents d'une situation. Alors, on pourra peut-être en parler à propos des jeux, mais effectivement, j'ai essayé de montrer que les jeux, le sport, ce n'est pas une vague agitation, mais c'est un ensemble de pratiques qui sont réglées par des phénomènes sous-jacents, qui sont derrière les apparences et qui sont représentées par des modèles, c'est-à-dire des structures, des matrices qui gèrent le fonctionnement du sport et des jeux. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre, de prime abord, c'est que ce qui paraît apparemment très disparate, très différent, très gesticulant, en réalité, est tenu par des matrices qui organisent la distribution des comportements. Dans le cas du football, du volleyball, du tennis, il y a derrière toute une architecture liée aux règles. Il y a la logique interne du jeu qui nous mettent dans des conditions précises d'action. Face à la situation de crise épistémologique qui a marqué le domaine des pratiques corporelles, vous avez proposé une nouvelle science qui est la proxéologie motrice. Pouvez-vous donc nous parler de ces fondements et surtout sur la démarche scientifique qui caractérise cette science ? Oui, alors tout banalement, quand je réfléchissais, je me rendais compte que finalement, que ce soit en méthode Hébert ou en méthode sportive, sur quoi nous intervenions, nous les enseignants d'éducation physique ? On intervenait sur, disons, l'action, la mise en jeu du corps. Et je me suis dit, mais finalement, notre objectif, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la morale. Ce n'est pas ça, la santé, c'est le médecin, ce n'est pas nous, on n'est pas des médecins. Ce n'est pas la morale, on n'est pas des juristes non plus. Sur quoi on intervient ? On intervient sur la mise en jeu du corps. Donc il faut travailler sur le corps, mais pas le corps comme le psychanalyste, où le corps est allongé et ne bouge pas, ou comme le médecin. Non, on travaille sur le corps qui agit, sur le corps en mouvement. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le concept ? Et c'est là qu'à partir de ce travail de plusieurs années, de psychologiste, sociologiste, je me suis dit, il s'agit de la mise en action, de l'action motrice. Surtout le processus cognitif. Alors le processus cognitif, mais aussi affectif. C'est-à-dire que, je me rappelle quand j'ai écrit les premiers articles, il y a maintenant 40-50 ans, sur l'affectivité, clé des conduites motrices, mes collègues sont venus me voir en rigolant, en me disant, mais mon cher ami, de quoi vous parlez, ça n'a rien à voir avec le sport, l'affectivité, c'est autre chose. Nous, on travaille sur le mouvement. Alors je dis, le mouvement, d'accord. Mais le mouvement, c'est un concept de physique, de biomécanique. Alors d'accord, on s'appuie sur la physique, sur la biomécanique. Mais l'éducation physique, le sport, le jeu, ce n'est pas uniquement de la biomécanique. C'est une mise en jeu de toute la personne, de ce qui lui plaît, de la passion, de l'émotion, de la relation à autrui. La pratique physique, c'est tout un ensemble de la personnalité du sujet. Et donc, on ne peut pas réduire la pratique ludique ou la pratique motrice à du mouvement. C'est une action beaucoup plus ample qui sollicite toute la personne. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une éducation physique. Parce qu'en sollicitant toute la personne, on agit sur sa pensée, sur ses émois, sur son affectivité. Et donc, on exerce une influence qui se transférera en partie sur sa vie future. Donc, l'idée, c'était cela. Développer une science de l'action motrice. Bon, j'ai appelé praxiologie motrice parce qu'il fallait bien la nommer. Mais l'idée, c'est bien cela. C'est analyser l'action motrice dans toutes ses manifestations, dans le sport, dans le jeu, dans les activités quotidiennes, etc. Alors, que pensez-vous des avancées de la praxiologie motrice réalisées jusqu'ici ? Les avancées ont été assez longues à mettre en train parce qu'on luttait contre des traditions. Finalement, la praxiologie motrice a eu à lutter contre les conformismes. C'est pour ça que j'ai eu un certain nombre de difficultés et d'opposition avec des administrateurs, avec certains collègues, parce que la praxiologie motrice propose un nouveau point de vue et oblige à changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de la routine, de faire comme on faisait au XIXe siècle. Parce que, moi, ce que j'ai appris en tant qu'étudiant en éducation physique à l'ENSEP, c'était de faire une éducation physique du XIXe siècle. A la suite, en gros, de Georges Desmenys, qui était un chercheur remarquable, mais c'était sur le mouvement. Il ne fallait plus travailler uniquement sur le mouvement, sur la biomécanique, sur la physiologie, qui restait très importante, mais il fallait travailler, comme je le disais, sur l'ensemble de la personne en relation avec le contexte. Et ça, ça a été difficile. D'où cette lenteur, cette résistance de l'extérieur. Mais maintenant, je pense que le mouvement est bien lancé parce qu'il a été repris et développé par d'autres collègues. On parle des Algériens, par des Espagnols, des Sud-Américains, etc. C'est-à-dire que beaucoup de collègues, surtout des jeunes, ont constaté qu'il fallait changer. On ne pouvait plus rester dans les idées anciennes. Et là, nous proposions des idées nouvelles qui, ma foi, pouvaient être changées. Ce n'est pas une doctrine. La praxiologie motrice n'est pas une doctrine. C'est une position scientifique qui développe une théorie dont les données sont révisables, bien entendu, comme toute science. Révisables, oui. Comme toute science. En psychologie, en sociologie, en biologie, les théories changent, s'améliorent, etc. Alors, nous, nous attendons qu'on nous fasse une opposition qui nous permette de changer. Mais en attendant, nous avançons, grâce aux chercheurs, maintenant, internationaux. Pouvez-vous nous parler de l'apport de la praxiologie motrice et la place qu'elle occupe actuellement dans la formation en STAPS ? Eh bien, ça dépend des pays. En France, la place de la praxiologie, elle est encore, disons, dans sa phase de départ. Parce que, comme je le disais, actuellement, en place, il y a les anciens professeurs. Il y a même, enfin, il y a ceux de l'avant qui ont été formés comme je l'ai été. C'est-à-dire, moi, j'ai été formé d'ancienne manière. Il m'a fallu des années pour changer d'idée. Bon. Alors, ces collins, qui souvent sont des gens de qualité, mais qui n'ont pas été formés, résistent, parce qu'ils ne comprennent pas bien ce que nous faisons. Ils n'ont pas la formation nécessaire. Ils n'ont pas la connaissance psychologique, sociologique, des phénomènes. Ils en restent à des aspects techniques. Alors, souvent, ce sont de bons techniciens, de bons pédagogues, des gens intéressants, mais qui ne permettent pas d'avancer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a en France, certains pôles d'avancées, certaines UFR, où les collègues remuent les choses, mais ce n'est pas encore généralisé. Je pensais que ça allait plus vite. Vous voyez, il y a 40-50 ans, quand je lançais ce travail, pour moi, c'était une découverte. Je me suis dit, c'est extraordinaire, on va tout changer avec les collègues en quelques années. Je ne me trompais. Je ne me trompais, parce que des choses importantes comme cela, les changements de mentalité, se font progressivement, petit à petit. Ça ne se fait pas vite. Alors, heureusement, moi, je dis, heureusement qu'il y a les collègues comme vous, comme les Espagnols, comme également, on a les Sud-Américains, les Angens, etc. Heureusement qu'on a ces collègues, parce que ça fait réfléchir les Français. Les Français sont un peu engoncés dans leur conception ancienne. Et le fait que des Algériens, des Tunisiens, des Espagnols viennent les secouer un peu, ça fait du bien. Alors, j'espère que nous allons continuer à avancer grâce aux travaux des collègues. Dans la relation de la praxeologie motrice avec les autres sciences, vous proposez toujours une ouverture transdisciplinaire. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce point ? Alors, lorsque l'éducation physique a connu un grand changement, c'est après les événements de 1968, il y a eu un rassemblement d'universiteurs, de présidents d'universités, auxquels j'ai assisté, ou parfois auxquels j'ai participé. Et ce qui a été proposé en France, ça a été de changer la formation, d'inclure l'éducation physique à l'université, et de commencer, on a commencé par la licence, la maîtrise, petit à petit, mais la conception, à mon avis, était un peu aberrante. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bien entendu, vous avez raison, il faut de la psychologie, de la sociologie, et on va donc faire de l'enseignement de la biologie, on ajoutera de la psychologie, on ajoutera de la sociologie, on ajoutera de mathématiques, que nous, on n'y pensait pas, vraiment, il y a un peu. Autrement dit, on a conçu l'enseignement dans les STAPS, pour les futurs professeurs d'éducation physique, comme une juxtaposition de disciplines différentes, qui chacune parlait, un petit peu du corps, de l'éducation physique, des spectateurs dans les stades, de la gestion par cycle, alors, toutes choses qui étaient intéressantes, mais qui ne se combinaient pas, qui ne formaient pas une synthèse. C'était pas cohérent. C'était une pièce, une sorte d'habit d'harlequin, c'était un habit d'harlequin, avec des couleurs différentes, les écuillons ne comprenaient pas grand chose à tout ça, alors, ils faisaient leur travail, mais ils récitaient, mais il n'y avait pas de prise en compte de la matricité. Alors, moi, je me suis dit, il ne faut pas uniquement d'un enseignement de juxtaposition disciplinaire, il ne faut pas faire uniquement de la multidisciplinarité, il faut faire de la transdisciplinarité, trans veut dire traverser, comme le transsibérien, on traverse la Sibérie, là, on traverse les disciplines pour déboucher sur une discipline nouvelle qui a un objet pertinent, spécifique, qui est les conduites motrices, l'action motrice. Alors, et le paradoxe, c'est qu'en travaillant sur cette multiplicité de disciplines, en les traversant, on aboutit à une activité qui est monodisciplinaire, comme toutes les disciplines, c'est-à-dire, qui a son objectif. Qui préserve toujours son identité. Qui garde une identité, exactement. C'est ça qui est capital. L'identité, la pertinence, c'est-à-dire le point de vue propre. Et là, c'est l'action motrice. Tout comme la psychologie, la biologie, ont chacune leur point de vue propre. Ce qui ne les empêche pas de travailler avec les autres disciplines. On a absolument besoin des autres disciplines. Moi, je suis nourri de ces autres disciplines. Mais mon propos ne consiste pas à les additionner. Mon propos consiste à utiliser leur apport indispensable pour essayer de forger une nouvelle synthèse. Vos lecteurs remarquent que vous ne répondiez jamais aux critiques de vos adversaires. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, la critique est indispensable. Sans critique, on n'avance pas. C'est-à-dire que, moi, constamment, avec mes étudiants, mes collègues, je dis, n'hésitez pas à critiquer. Venez proposer un autre point de vue. La recherche, c'est avant tout la remise en cause. La remise en cause. On essaye de réfléchir, d'apporter de nouvelles solutions. Alors, donc, nous avons besoin de critique. Non seulement nous l'acceptons, mais nous l'avons dit que nous en avons besoin pour avancer. Seulement, le problème, c'est que la praxeologie motrice ne reçoit pas de vraies critiques. Ce qu'on reçoit, c'est des oppositions, des contradictions, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu de la praxeologie motrice. Nos contradicteurs ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Alors, ils font des discours contre la praxeologie motrice, mais quels sont les arguments ? Ce qu'on m'a dit au début, ce qu'il propose, ce n'est pas très intéressant, puis surtout, il ne connaît pas la pratique. On me disait que je ne connaissais pas le terrain alors que je ne faisais que ça. Ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une critique. Ça, c'est une stupidité. Il faut critiquer sur les contenus, sur les contradictions internes, sur les impasses, mais on n'a pas de... Pour l'instant, ça viendra. Je pense que maintenant que le travail avance, maintenant qu'il y a une pluralité de chercheurs qui s'en occupent, les critiques vont venir et que mon point de vue va être dépassé. C'est-à-dire que d'autres chercheurs vont améliorer ce que nous avons fait, vont faire mieux, vont proposer des prolongements. Et c'est comme ça que la science avance. Quelle est la différence, selon vous, entre le jeu et le sport ? Est-il vrai que le jeu est seulement préparatoire en sport ? Ça, c'est un des problèmes fondamentaux des travaux en éducation physique. C'est-à-dire que la confusion entre jeu et sport. Actuellement, en France, mais je pense que ça doit être sans doute la même chose en Algérie, on appelle sport n'importe quelle activité physique. Moi, j'ai mon voisin de palier qui va faire son footing de temps en temps et il dit je fais mon sport. Très bien, je cours après mon autobus parce que je suis en retard, j'ai fait du sport. Ou certains m'ont même dit ah oui, mais moi je ne prends pas d'ascenseur, je monte par l'escalier comme ça, je fais mon sport. Alors, que veulent dire ces collègues ? Ce qu'ils disent, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a besoin d'activité physique. Mais ils confondent activité physique et sport. Bon, le sport, ce n'est pas uniquement d'activité physique. C'est de l'activité physique qui est prise en compte par la société, qui est médiatique, qui est inscrite dans les phénomènes économiques, sociaux, politiques. Aujourd'hui, le sport est éminemment politique. Notre président de la République, par exemple, discute sur le choix de la ville, des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde. C'est un problème très important pour l'image d'un pays. vous savez bien que votre équipe de football a joué et joue un rôle important dans l'image d'Algérie. Vous avez une bonne équipe de football et nous, on suit ça, on regarde. Très bien. Alors, donc le sport, ce n'est pas uniquement du mouvement, ce n'est pas uniquement de l'activité physique. Alors, peut-on le définir ? Parce que la question qu'on me pose, parfois, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est alors que le sport ? Alors, moi, j'ai une réponse très précise dans le cadre de la praxéologie motrice. Le sport se caractérise par quatre critères qui sont absolument nécessaires. D'abord, il faut que ce soit des pratiques motrices. Par exemple, le jeu d'échec qui demande à faire partie des Jeux Olympiques, le jeu d'échec n'est pas un sport car il n'y a pas de motricité. Alors, les étudiants qui sont des gens malins me disent, mais monsieur, quand je prends le roi ou la reine ou le pion ou je le déplace, il y a bien une motricité. Je dis, vous avez raison, mais cette motricité n'est pas pertinente. C'est-à-dire que je peux jouer aux échecs par correspondance au téléphone parce que la mise en jeu du cours n'est pas nécessaire. Le jeu d'échec n'est pas une pratique corporelle, c'est une pratique cognitive. Alors, tant qu'il faut qu'il y ait une mise en jeu corporelle, une pratique motrice, il faut qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de sport. Là, c'est... Parce que sinon, tout est sport. Un gamin qui court, qui joue avec une plume, avec une feuille d'arbre, qui s'amuse à courir, non, ce n'est pas un jeu. C'est une activité ludique qui lui plaît, mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un sport. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait une compétition. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de sport. Le sport, c'est une activité d'opposition, de confrontation, du sport. Et enfin, il faut qu'il y ait institutionnalisation. Alors, c'est ça qui est difficile à comprendre. Et je vois bien, au départ, les étudiants, les collègues, en éducation physique, ont du mal à bien savoir ce que ça veut dire. Une activité est institutionnalisée lorsqu'elle est prise en compte par la société dans ses différents mécanismes. Mécanismes économiques, politiques, organisationnels, éducatifs, etc. Et ça change tout. Par exemple, regardez l'importance du football aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est médiatisé et institutionnalisé. Mais vous prenez le jeu de bar, par exemple, qui est aussi intéressant que le football comme pratique éducative. On n'en parle pas parce qu'il n'est pas institutionnalisé. Alors, voici donc les critères nécessaires et suffisants. ça veut dire que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de sport, suffisants, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'en ajouter d'autres. Quatre critères. Alors, ça c'est le sport. Donc, ma définition du sport est claire. Le sport, c'est l'ensemble des situations motrices réglées de façon compétitive et institutionnalisée. Ça tient, bien sûr, même pas de ligne. Alors, le jeu, lui, la définition que je donne du jeu, c'est du jeu sportif. C'est une situation motrice réglée et compétitive. Mais, elle n'est pas institutionnalisée. Par exemple, les jeux auxquels on a joué, les jeux traditionnels de votre région, sont des jeux très intéressants, mais ils ne sont pas institutionnalisés. C'est-à-dire que les gens ne les connaissent plus, les journalistes n'en parlent pas, ils ne passent pas à la délée. C'est sorti un petit peu de la société. Alors que, hier soir, le football, le réel, avec le Juventus, tout le monde assistait. Tous les gens venaient autour, regardaient, criaient, s'emportaient, applaudissaient. Les gens se mobilisaient par le sport parce que c'est devenu une institution. D'accord. le jeu, vous voyez bien, le jeu sportif, mise en jeu du corps, donc situation motrice, règles et compétition. D'accord. Et les règles vont entraîner toute une logique motrice que nous appelons la logique interne et c'est là-dessus que nous travaillons beaucoup. vous insistez sur les jeux sportifs en tant que patrimoine culturel. Qu'entendez-vous par là ? Ah oui, alors là, c'est une idée qui a parfois du mal à passer parce qu'en France, on considère que le jeu, c'est puéril, c'est enfantin, c'est une compensation, c'est une activité de divertissement futile. Le jeu n'est pas prêt au sérieux en France, au point de vue éducatif. Et donc, on le met en fin de séance pour se délasser, pour finalement venir après une activité intellectuelle qui, elle, est intense et importante. Le jeu, c'est une activité secondaire. Or, nous, en étudiant les pratiques ludiques, en étudiant les jeux, on s'aperçoit que les jeux manifestent des conduites, des organisations, des sentiments qui correspondent aux représentations que se font les membres de la société. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les jeux traditionnels, on retrouve la manifestation des relations avec les animaux, les relations entre hommes et femmes. Par exemple, les jeux du Maghreb ne sont pas du tout les jeux français parce que les traditions religieuses, les traditions entre l'homme et la femme ne sont pas les mêmes. Mais également, dans les jeux traditionnels, transparaissent la relation avec l'environnement. Par exemple, dans les jeux traditionnels, on travaille avec les noyaux de pêche, avec les crottes de chameau, avec les branches d'arbres, avec les palmes, avec les cailloux. Nous, on travaille dans les campagnes françaises avec les branches, beaucoup, les bâtons. On emprunte ça autour de nous, dans les buissons. C'est pour le cas du sport. Le sport manifeste une relation à la haute technologie. Aujourd'hui, les pratiques sportives sont un petit peu les bancs d'essai industrielles pour l'automobile, pour la moto, pour les bateaux, l'aviation, etc. Autrement dit, au travers des jeux traditionnels, on a la manifestation de sentiments, de représentations qui sont au fond de la culture, au très fond de la culture. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déplacement. Le sport représente aujourd'hui ce qu'on appelle le progrès. C'est-à-dire que, regardez, même des instruments aussi banals que la bicyclette. Une bicyclette, aujourd'hui, avec les matériaux nouveaux, devient très légère, très performante. Ça n'a rien à voir avec les bicyclettes anciennes. C'est-à-dire que le sport manifeste l'esprit industriel moderne et au diapason de l'évolution de la société. Et les jeux traditionnels, eux, se caractérisent par un autre esprit, une relation avec l'environnement, avec un contact beaucoup plus, disons, fruste avec le milieu extérieur. L'agressivité aussi. Les jeux traditionnels traduisent certains facteurs d'agressivité d'une culture. Selon les types de sociétés, on a des jeux traditionnels gentils, doucereux ou des jeux traditionnels très agressifs. Autrement dit, les jeux traditionnels sont un peu à l'image de la société qui les a affrontés. Les jeux traditionnels sont un peu le miroir d'une société. et à ce titre, ils représentent un peu le passé. Le passé, disons, dans son imagination, dans ses créations, dans ses productions. Et il serait dommage d'abolir le passé. C'est-à-dire qu'une société qui vit en ignorant son passé aura du mal à bien se développer. On ne peut pas ignorer le passé. Et à ce titre, les jeux traditionnels représentent une façon de vivre, de communiquer, d'échanger qui est importante et qu'on ne retrouve pas dans le sport. Le sport est sur des modèles très précis de duel. C'est-à-dire que tous les sports en gros sont des duels. C'est-à-dire une opposition de deux équipes ou de deux individus où on cherche à dominer. Quand on rentre sur un terrain de judo, ce n'est pas pour perdre. non plus sur un terrain de basket. On cherche à gagner. Ce n'est pas le cas forcément des jeux sportifs. Dans les jeux traditionnels, on peut jouer sans qu'il y ait de vainqueur, sans qu'il y ait de vaincu. C'est-à-dire que pour nous, pédagogues, c'est très intéressant de proposer aux enfants, aux adolescents des jeux à la fin desquels personne ne sera frustré. Il n'y aura pas d'enfant ou d'adolescent qui sera exclu de la victoire. De nombreux jeux traditionnels proposent des activités où tout le monde gagne à la fin. Tout en ayant opéré des actions très vives d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a une vraie compétition mais qui se termine sans qu'il n'y ait nécessairement des vainqueurs et des vaincus. C'est ce que nous appelons les jeux paradoxaux, les jeux avec renversement d'alliances qui nous conduisent. Voilà une donnée assez importante en praxéologie motrice c'est que cela débouche sur une pédagogie partageante et non pas une pédagogie excluante. Le sport nous oblige à exclure les perdants à la fin et à les perdants. Tout le monde ne monte pas sur le podium. Hier soir, on a vu l'équipe de Juventus qui a perdu, ils se sont presque battus. tellement ils étaient excédés d'avoir perdu. Pour des raisons avec l'arbitre, peu importe mais le fait de perdre c'était inacceptable. Dans certains jeux traditionnels, notamment dans les jeux paradoxaux, il n'y a pas de comme dans la balle aux chasseurs, la balle assise, personne ne perd. C'est-à-dire qu'on perd au cours du jeu mais on regagne après. C'est-à-dire qu'il y a des compensations continuelles, c'est-à-dire qu'il y a des dramatisations de l'échec. Alors nous, en éducation physique, nous pensons qu'il faut dédramatiser les échecs, ne pas insister sur la hiérarchie, sur la supériorité des uns et des autres. Il ne faut pas faire une pédagogie de la force et de la victoire à tout prix. Il faut accepter les plus faibles, les handicapés, ceux qui ont des difficultés et nous, les enseignants, on doit se mettre au service plutôt des plus faibles que des plus forts. Alors, travailler avec les plus forts, ça nous intéresse beaucoup. Moi, j'ai travaillé avec des athlètes de haut niveau, c'est formidable, c'est... Bon. Mais, très bien, ça fait partie du métier. Mais le métier le plus courant, le plus basique avec les écoles élémentaires et les autres classes nous impose de proposer des activités qui concernent tout le monde et qui valorisent autant les faibles que les forts. En tant qu'expert à l'UNESCO, comment voyez-vous, comment juges-vous les stratégies adoptées pour la préservation du patrimoine culturel ludique ? Alors, ici, c'est une question évidemment importante parce que en Algérie, comme en France et dans l'Afrique en général, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait leur thèse sur les jeux au Sénégal, à Madagascar, etc. Et en Tunisie, au Maroc, chez vous, et on s'aperçoit que les jeux traditionnels disparaissent. C'est-à-dire, c'est tout un trésor de relations qui s'en va, mais qui est oublié. Alors, nous, nous pensons qu'il faut réhabiliter tout cet immense secteur. Il y a des milliers de jeux traditionnels. Alors, nous pensons qu'il faut qu'ils deviennent partie prenante du bagage de l'enseignant. Donc, nous, nous essayons de revaloriser les jeux en les apprenant aux étudiants qui ne les connaissent plus. C'est quand même terrible. Moi, je m'adresse à les spécialistes de la motricité, de l'action motrice, les futurs professeurs d'éducation physique. Ils ne connaissent plus les jeux traditionnels français que moi, j'ai pratiqués. Donc, je ne suis pas à Mathusalem quand même. Eh bien, en quelques dizaines d'années, ils ont été oubliés. Alors, c'est tout un trésor qui est perdu. Et ce trésor doit être réhabilité et doit faire partie de notre bagage d'enseignement. Donc, il faut absolument que nous les enseignions, que nous les faisions pratiquer et que nous faisions comprendre aux étudiants tout l'intérêt qu'il y a à avoir de nouvelles façons de communiquer et de jouer et de s'intéresser aux phénomènes de groupe. D'accord. Vous avez créé avec vos collègues l'Association internationale de fraxeologie motrice. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors, finalement, cette association a été créée par un ensemble de chercheurs, d'enseignants de plusieurs pays qui se sont rendus compte que l'union fait la force. D'accord. Alors, pendant longtemps, chacun travaillait dans son secteur, ce qui est très bien, mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup intérêt à travailler ensemble, à communiquer, ce qui fait qu'on a créé cette association pour favoriser les contacts, mais pas uniquement les contacts, mais les travaux en commun. C'est-à-dire que nous organisons des colloques. Le prochain colloque a lieu en juin. Il y a 11 pays qui vont participer. Ça sera à Paris. À Paris, exactement, à l'UFR Staps de Paris. Nous avons reçu 80 projets de communication de la part de 11 pays différents. Bon, c'est une façon de faire. Il y a aussi des conventions qui sont signées d'un pays à l'autre, comme il y en a entre actuellement l'Algérie et la France, qui permettent aux chercheurs de se déplacer et de mener des travaux comparatifs en France et en Algérie, mais ça se fait aussi avec l'Espagne. Donc, l'AIPRAM a pour raison d'être ce travail en commun sur une thématique précise de type scientifique. Professeur, nous vous sommes très reconnaissants de répondre à nos invitations à chaque fois qu'on vous sollicite et pratiquement sur votre troisième visite à l'Université de Schleuf. Vous avez participé à des colloques internationaux, à des ateliers de formation pour les doctorants, des enseignants de PS. Comment évaluez-vous cet échange ? Ah ben, il est prometteur. C'est-à-dire que au départ, il n'y avait rien entre nous et puis petit à petit, on a dialogué, on a échangé des idées, des textes et nous nous sommes rendus compte de l'intérêt de ce travail international. Comme ça, nous les Français, nous pouvons bénéficier des réactions de nos collègues algériens, nous pouvons prendre connaissance de leurs jeux, de leurs activités propres, de finalement reponger cela dans le pays, dans l'Algérie, avec un gros avantage, c'est la langue. On a une communauté de langues qui est très favorisante. Et alors, il y a un aller-retour entre le travail des Algériens et le travail des Français et moi, je l'estime de façon très positive. On voit bien, les thèses qui sont développées sont très intéressantes et renouvellent un petit peu le champ des connaissances. parce qu'il faut bien dire que jusqu'à la praxéologie motrice, on ne travaillait pas beaucoup sur les jeux. Certes, il y avait des ethnologues qui, chemin faisant, parlaient avec beaucoup de talent des jeux, c'est vrai, quelques administrateurs qui avaient compris l'intérêt des jeux. J'ai lu des rapports. Mais, c'était un petit peu dispersé. Maintenant, avec la praxéologie motrice, c'est centré sur la thématique de la mise en jeu corporelle en relation avec le contexte. Et ma foi, c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus cohérent. Un dernier mot pour les praxéologues. Ah bien, moi, je me réjouis constamment d'être en relation avec mes amis praxéologues, d'une part, évidemment, en France où c'est journalier, mais également dans les différents pays où il y a des collègues très enthousiastes qui nous poussent aussi. Des fois, on a toujours un peu tendance à s'endormir parce que, bon, on a des acquis, on se dit, bon, on a nos bases. Non, 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 les collègues nous poussent, nous disons, mais là, il faudrait faire ceci et c'est très bien. Donc, je pense que la praxéologie motrice, c'est un courant qui se développe, c'est un souffle frais qui s'annonce et qui, je pense, va renouveler les pratiques d'éducation physique. Alors, sans nier, sans nier ce qui s'est fait avant nous, on s'appuie sur les travaux de nos prédécesseurs, bien sûr, on s'appuie sur les autres disciplines, mais les praxéologues se sont rendus compte qu'ils ont une pertinence à l'action motrice que ça n'a pas été fait, personne ne l'a travaillé en tant que tel, qu'il y a un champ donc neuf, vierge, à occuper et c'est ce qu'ils essayent de faire et moi, je me réjouis de travailler avec tous ces collègues qui nous apportent un surplus tout à fait intéressant. Professeur, on vous remercie pour nous accorder cette interview. Merci. Ça fut un plaisir, cher Amélie. Merci. 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 Merci.